Monsieur le Président du Parti, cher Jonathan, je joins d'ailleurs ma voix à celle de Stéphane pour te dire jusqu'à quel point j'ai été heureux de servir sous ta présidence. Merci beaucoup, Jonathan, pour tout ce que tu as fait pour ce Parti québécois. Mesdames et Messieurs les délégués, Mesdames et Messieurs, depuis le dernier congrès du Parti québécois, à l'occasion duquel la Commission politique avait d'ailleurs été créée, puisque ce sont les statuts de 2005 qui avaient créé cette nouvelle instance nationale dans notre parti, celle-ci s'est acquittée, je le crois, de sa responsabilité de soutenir, comme le prévoient ces statuts, le processus d'élaboration du programme et des positions du Parti. D'ailleurs, sous la présidence de son premier président, François Rebello, qui est maintenant aujourd'hui le député de La Prairie, la Commission politique avait guidé notre formation dans les débats ayant conduit à l'élaboration de la plateforme électorale, vous vous rappelez celle que nous présentions comme le plan marois pour un Québec gagnant et qui avait d'ailleurs valu à notre parti une très belle performance électorale qui lui avait permis de redevenir l'opposition officielle avec un nombre imposant de députés, de jeunes députés et de députés d'expérience. Depuis que je dirige, quant à moi, la Commission politique, soit depuis le 16 février 2009, la tâche principale de la Commission aura été de contribuer à l'élaboration de la proposition principale que vous avez entre les mains et qui fera l'objet de notre débat lors du présent Congrès national. Formulée aussi par le comité de la proposition principale, rendue publique que lors d'une de nos dernières conférences nationales, cette proposition dont nous avions d'ailleurs, Jonathan et moi, présenté le contenu aux militants s'est avérée, je le crois, un document de travail dont les membres de notre parti ont su trouver intéressant, mais qu'ils ont pu examiner, dont ils ont pu s'approprier lors des congrès de circonscription et de région des derniers mois pour en améliorer, je le crois considérablement, le contenu et la qualité. Cette proposition principale que vous aurez bonifiée deviendra, je vous le rappelle, et c'est important, le programme du Parti québécois après notre 16e congrès national et guidera à la fois et à nouveau notre action jusqu'à la prochaine élection générale. Elle sera ainsi le socle à partir duquel sera élaboré notre prochain manifeste électoral et il importe dès lors qu'elle soit examinée avec toute la rigueur dont vous êtes capables, dont sont capables les membres de ce parti. Pendant mon mandat de président qui s'achève aujourd'hui, j'ai aussi, je l'ai rappelé à chacun des rapports que je faisais lors de nos conférences et de nos conseils nationaux, j'ai cherché à contribuer personnellement au rayonnement international de notre formation politique. J'ai établi et approfondi des contacts avec des partis politiques et des gouvernements qui s'intéressent à notre question nationale, à notre avenir politique, qu'il s'agisse de la France, de la Catalogne, du Pays basque, de la Galice et de l'Écosse, et nous aurons l'occasion, notre président aura l'occasion, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, de présenter certaines de ces personnes avec qui j'ai, et que certains autres députés et militants de ce parti ont établi des contacts. Et j'ai également répondu à l'occasion à certaines invitations, je pense à celles du Comité national des jeunes, des associations de circonscription et de l'association des anciens délégués du Québec récemment pour parler de quelques enjeux importants qui se passent à travers le monde et notamment des décisions de la Cour internationale de justice sur l'indépendance du Kosovo et sur ce qui s'est passé récemment au Sud-Soudan. Notre 16e congrès national s'avérera un moment important dans l'histoire de notre formation politique. Nous y adopterons donc le nouveau programme du Parti québécois qui sera ce phare qui nous guidera lors de la prochaine élection générale. Et au terme de mon mandat de vice-président, président et de président de la Commission politique, je suis heureux d'avoir pu contribuer à l'élaboration de cette proposition principale. Et je veux remercier les membres de la Commission politique qui, pendant les deux dernières années, ont siégé à la Commission et participé assidûment à ses travaux. Et je veux terminer de la même façon qu'a terminé notre leader, le leader parlementaire, en vous indiquant au terme de mon mandat que j'ai eu aussi un grand plaisir à travailler avec la chef de cette partie, Mme Pauline Marois. Je veux… Je me permets de vous inviter aujourd'hui à soutenir et accompagner notre chef pour une raison qui, pour moi, est fondamentale parce qu'elle a décidé de garder le cap sur la souveraineté. J'ai pleinement confiance en notre chef et j'ai acquis la conviction profonde qu'elle entend réussir le pays du Québec en posant des gestes d'un véritable gouvernement souverainiste et à doter le Québec du statut qu'il mérite, celui d'un État indépendant et souverain, capable, pour reprendre le thème de notre proposition principale, d'agir en toute liberté. Mesdames et Messieurs les délégués, je vous souhaite de bonnes délibérations et un bon 16e congrès national. Merci.